L'issue de la réunion entre le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paloukou Kaunga, et son homologue zambien de l'industrie. Les deux parties ont convenu non seulement de la réouverture, mais aussi ont mis en place une commission bipartite devant assurer la gestion de mesures des sauvegardes, précise les communiqués finales sanctionnant cette rencontre bipartite signée par les deux ministres. Une réunion qui a juste après fait appel à une conférence de presse à laquelle le ministre congolais du commerce extérieur a expliqué dans le détail les raisons d'interdiction d'importation de certains produits sur les sols congolais. On a observé que beaucoup d'opérateurs à travers le monde, comme la RDC était considérée comme les marchés, ils importaient des biens et arrivaient sur les territoires zambiens, bien que ces marchandises étaient en destination de la RDC, et bien arrivés sur les territoires zambiens, ces marchandises étaient transbordées ou ont coupé les plombs des conteneurs. Et quand on coupe les plombs des conteneurs, les marchandises deviennent zambiennes et traversent la frontière congolaise comme si elles venaient de la Zambie et l'état congolais perdait énormément de ses ressources. Pour rappel, la Zambie avait fermé ses frontières avec la RDC en protestation contre la décision portant interdiction d'importation des bières, des boissons gazeuses étrangères prises au mois de juillet dernier par les gouvernements congolais. Coup de chapeau pour la police nationale congolaise. Pas de casse, ni des désordres enregistrés lors des élections du bureau définitif du Sénat est nul le 12 août 2024. Tout donc s'est déroulé dans un climat de paix sous la supervision du général Dodo Chinyama, responsable des unités de protection de haute personnalité et institutions. C'est un reportage de Chimendondo. Le premier ministre honoraire Jean-Michel Samaloukonde a été élu président du Sénat au cours de la plénière de ce lundi 12 août avec 84 voix dévançant de loin son challenger, les patriarches Jonas Moukamba. Au terme de ses scrutins, les sénataires Kalalawa Kalala et Bahatiloukwebo ont été élus, respectivement premier vice-président et deuxième vice-président du Sénat. S'étant retrouvé dos à dos au premier tour, l'honorable Kaloumba Mouanangongo a jeté l'éponge au profit de la sénatrice Ngoudia Nzabayokisakissoula, la seule femme du bureau définitif élit rapporteur. Celle-ci a pour adjoint l'honorable Jean-Claude Bahinde. La question est revenue à l'honorable Moukenguechay Topin avec comme questeur adjoint Pascal Omanabitika. Monsieur le président du Sénat, je vous remets ces marteaux, ces modes du pouvoir législatif. Je vous souhaite plein succès à vous-même et à tous les membres du bureau définitif. Dans son discours d'investiture, le speaker de la Chambre haute s'est engagé à moderniser les Sénats, les rendre efficaces et accessibles dans la vision du chef de l'État. Cette élection à la tête du Sénat, je ne la prends pas comme une victoire personnelle, mais comme une victoire de l'ensemble de notre nation et des forces politiques, lesquelles ne demandent que plus d'unité, plus de cohésion et plus d'efficacité dans la gestion de l'État, et ce, dans la confiance et la loyauté. C'est ici l'occasion pour moi de réitérer ainsi de manière solennelle et sans équivoque ma totale loyauté envers le président de la République, son Excellence Félix-Antoine-Ségui de Thilombo, qui place en nous sa confiance durant le mandat que vous venez de nous confier. Nous nous attirerons à la mérité encore davantage pour le bon fonctionnement de nos institutions et pour le bien de notre peuple. Évoquant l'agression du pays par les M23 soutenue par les Rwandas, l'élite des élus du Okatanga a invité tous les sénateurs à démérer derrière le commandant suprême. Nous avons tous l'obligation historique de l'accompagner et d'imposer définitivement le respect ainsi que la paix dans toute l'affection. Enfin, le président de la Chambre des Sages a remercié les membres du bureau provisoire, particulièrement son président, l'honorable Pascal Kindel Olumbo, et tout son bureau pour la déstérité et la sagesse avec lesquels ils ont conduit cette session avant de déclarer close. La session extraordinaire est d'envoyer les sénateurs à vacances parlementaires. Vous venez de suivre là l'installation du bureau définitif du Sénat. À la tête, Jean-Michel Samaloukonde-King. Et poursuivons ce journal, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Machabani, a procédé au lancement officiel de la vulgarisation de la nouvelle politique nationale de prévention et règlement des conflits communautaires et coutumières. Ces documents de sept chapitres constituent une réponse aux conflits coutumiers et favorisent la cohabitation pacifique et consolident l'unité entre les communautés. Bobo, Coucou. C'est une compilation des stratégies. Mieux, une feuille de route contenant un bagage des réponses à toute forme de conflits qui minent les différentes communautés, notamment les conflits coutumiers liés à la succession. Ces documents de sept chapitres, pondus par différentes parties prenantes et structures spécialisées du ministère de l'Intérieur et de la sécurité, afin de favoriser une cohabitation pacifique, consolider et préserver l'unité entre communautés. Nous devons, avec l'accompagnement de nos partenaires, produire un lot important. Ça doit être répercuté dans toutes nos entités. Le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques-Mais Chabani, soucié de pérenniser cette politique qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix-Anton-Tchiseké de Tchilombo, qui prévoit la protection du territoire national et la sécurisation des personnes et leurs biens, a lancé ses plans de vulgarisation de la politique nationale des préservations et règlements de conflits communautaires et coutumiers. L'étape de la matérialisation de cette politique nécessite en un moment une vulgarisation 12 à 18 à 360 degrés, afin de communiquer pleinement son contenu. Le but étant d'en assurer la publicité et la promotion, à même de susciter l'approbation, l'adhésion et la participation efficientes de toutes les parties prenantes. S'il y a des maux qu'il faut éradiquer en République démocratique du Congo, les conflits coutumiers sont une priorité aux communautés à s'approprier de ces documents d'une importance capitale. La réforme de l'appareil sécuritaire et les problèmes des déplacés de guerre figurent parmi les sujets abordés entre le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et le représentant spécial adjoint du secrétaire général de Nations Unies, Fifi Mokondi. Il est opportun de penser à la gestion post-monusco et à l'encadrement des déplacés dans l'est de la République démocratique du Congo. Une approche qui concerne également la réforme de la police nationale. Toutes ces questions ont été abordées lors de la rencontre entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et des affaires coutumières, Jacques-Mais Chabani-Louko, et le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Bruno Lemarcki. On a aussi discuté de manière plus large de ce qu'on appelle la réforme du secteur de la sécurité dans laquelle la PNC et le ministère de l'Intérieur sont en partie prenante. Un autre sujet qu'on a abordé, c'est la question de la protection des civils dans le cadre de la transition de la monusco, puisque une fois que la monusco se retire, la protection des civils, donc là il y a beaucoup de travail à faire avec les institutions nationales, notamment le ministère de l'Intérieur, pour définir ce qui vient une fois que la monusco est partie. Un autre sujet, ça a été le retour des déplacés, notamment au Nord Kivu, comme nous le savons, il y a eu une trêve humanitaire et maintenant il y a donc le cessez-le-feu. Donc il y a beaucoup d'actions qui doivent être prises par les différentes parties prenantes. Ensuite on a parlé de la prévention des désastres. C'est très très important de toujours faire plus au niveau des États pour éviter que les aléas naturels... Au terme de ces premiers contacts, les patrons de la sécurité congolaise et les diplomates onisiens attendent de jeter les jalons d'une franche collaboration. La République démocratique du Congo, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie et le Burundi viennent de signer des termes des références du groupe de leur travail de désarmement, des mobilisations. C'était au cours de la réunion, du lancement officiel du groupe Adar Esalam. En Tanzanie, le coordonnateur national ad interim du PDDRCS a représenté la RDC à ses assises. Il a dit, il a promis de s'engager activement à faire avancer les projets du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS. Il, c'est le coordonnateur national ad interim du PDDRCS, M. William Okapoku-Bwabwa. Pour ce faire, ces derniers étaient à Dar Esalam, en Tanzanie, pour prendre part à la réunion du lancement du groupe de travail d'AIDER. A savoir que ce groupe opérationnel est né de la volonté des États signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et la région. Il est également le fruit des consultations menées entre les chefs des services de renseignement des États membres. L'objectif de cette rencontre était d'élaborer les termes de référence du groupe sur les DEDER, du groupe de contact et de coordination avec les experts des cinq pays membres, je cite la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Tanzanie, le Burundi et l'Ouganda. La clôture de cette grande messe a été marquée par la signature des termes de référence du groupe de travail d'AIDER produit à l'issue des travaux CS du Nord Kivu et du Sud Kivu, sans oublier son directeur des cabinets. Mao Zed sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021